... Président, veuillez vous asseoir. La parole est à Nunchia, qui va continuer d'interroger le témoin. La Chambre aimerait faire un rappel au sujet de l'arrestation des personnes. Il y a peut-être des confusions entre l'arrestation du groupe de Chambes ou l'arrestation des personnes ordinaires. Donc, pour éviter toute confusion entre l'arrestation du Chambes ou l'arrestation de gens en général, il est important que les parties soient vigilantes parce que cela contribuera à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le Président, d'avoir suivi ce que vous étiez en train de dire. Monsieur le Président, j'aimerais clarifier. J'aimerais clarifier. Il y a peut-être des confusions. Il y a peut-être des confusions. Vous avez juste demandé de poser une question au sujet d'une arrestation de l'arrestation actuelle, et qui comprenait des gens de l'Annole. J'aimerais donc vous clarifier cette question. Nous devons donc spécifier et être précis à quel type d'arrestation que vous faites référence. Le témoin à nos avis, qu'il a mené une arrestation à une fois, donc il faut être spécifique au sujet de cette question. Maître Copeux, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, il est exact qu'on certainement semble avoir participé pendant la période où il faisait partie des miliciens aux longues épées à une seule arrestation, mais il a également fait un certain nombre de remarques sur l'arrestation du personnel de l'Annole. Et c'est vers cela que je m'acheminais. Il a donné une réponse avant la pause à cette question. Et j'ai une dernière question de suivi à cet égard. Monsieur le témoin, entre 1975 et 1979, avez-vous jamais participé à l'interrogatoire d'une personne qui aurait été arrêtée ? Je n'ai pas participé à l'interrogatoire d'une personne qui aurait été arrêtée ? Je n'ai pas participé à l'interrogatoire d'une personne qui aurait été éroyasse. Je n'ai pas participé à l'interrogation. Vous ne savez absolument pas pourquoi quelqu'un a été arrêté dans votre village ou dans votre commune entre 1975 et 1979. Je n'ai pas de connaissances sur ce sujet. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. J'ai trois questions de suivi à poser au sujet de ce que vous avez dit dans vos réponses à Maitre Coppe. Au tout début, vous avez dit que vous faisiez partie d'un groupe qui procédait à des arrestations. Mais si j'ai bien entendu, votre groupe n'était pas le seul, et il y avait d'autres groupes qui procédait à des arrestations dans d'autres villes. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, il y avait d'autres groupes, oui. Peux-tu me dire combien de groupes il y avait-il ? Et combien d'autres groupes 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 ? At that time. À ce moment-là ? Il y avait un autre groupe. Et nous étions proches les uns des autres. Question. Donc il y avait deux groupes qui procédaient aux arrestations. Est-ce que j'ai bien compris ? Ou il y avait encore d'autres groupes ? Les gardes de sécurité participaient également aux arrestations dans les villages. Et les gardes de sécurité, c'était un groupe ? Ou est-ce qu'il y avait d'autres groupes, davantage de groupes de gardes de sécurité ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Question. Savez-vous ? Approximately. Approximately. Combien de villages ? Ou dans combien de villages il y a eu des raids ? Ou alors dans combien de villages il y a eu des arrestations ? Un atlèdSA ? Oui, c'est correct. Question. 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 Pas ou moins en même temps. Mais vous n'avez participé ? Un atlèdSA 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 ? Question. Oui, chaque groupe était responsable d'arrester les gens dans chaque village. Les personnes arrêtées dans les autres villages, où les a-t-on emmenés ? À différents endroits ou au même endroit ? Et qui étaient les personnes arrêtées ? Chahm, Khmer ou both ? Tout ceci s'est passé sur une autre période ? Tout ceci s'est passé sur une autre période ? Tout ceci s'est passé sur une autre période ? L'arrestation des gens dans ces sept villages, est-ce que cela a pris une semaine, une journée ? Longer ou plus ? Combien de temps ? Tout ceci s'est passé en une journée ? Vous avez déjà dit que vous ne saviez pas, ou bien, de personnes vous aviez arrêtées. Je ne parle maintenant que de votre groupe et des gens que vous avez arrêtées. Je vais faire une dernière étape. Si je vous donne trois chiffres, 10, 15 ou 100, est-ce que vous pourriez me donner une estimation de combien de personnes que votre groupe a arrêté ce jour-là ? Ou est-ce que cela n'est pas possible ? Je ne me souviens pas, c'était peut-être deux personnes qui ont arrêté. Votre groupe a arrêté deux personnes ? Oui, seulement deux personnes. Oui, seulement deux personnes. Vous savez combien de personnes les autres groupes ont arrêté ? Les autres six groupes, j'imagine. Je ne savais pas parce qu'on ne le savait pas. Parce que chaque groupe est allé faire son travail séparément et nous ne nous sommes pas informés de ce que nous faisions. Et vous ne les avez pas vu ? Vous m'avez dit qu'ils ont tous été amenés au même endroit. Est-ce que vous les avez vus là-bas ? Oui, j'ai vu que les personnes qui étaient arrêtées ont été amenées le long de la route. Et vous me dites combien de personnes vous avez vus là-bas ? Deux, dix, 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 cent. Deux ou trois personnes à la fois, parfois, étaient amenées. Quelle est la taille du plus grand groupe que vous avez vu, si vous vous en souvenez ? Le plus grand groupe de personnes arrêtées que vous avez vu ? Je ne savais pas combien de personnes arrêtées. Je passe à un autre sujet. Lorsque l'avocat vous a posé des questions, vous avez dit que votre groupe n'a tué aucune des personnes qui avaient été arrêtées, mais que plus tard, un autre groupe l'avait fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous pourriez me parler de cet autre groupe qui a tué des gens ? C'était le groupe des gardes de sécurité. Ok. Le même groupe de gardes de sécurité qui a fait une descente dans les six villages dans les six villages, en même temps que votre groupe a fait des arrestations, c'est ce groupe-là dont vous parlez. Ils sont également allés dans les six villages. Mais je veux savoir autre chose. Vous avez dit que le groupe qui lui a arrêté des gens était un groupe de gardes de sécurité. Je veux savoir si vous parlez du même groupe de gardes de sécurité que celui qui est allé arrêter des gens dans six autres villages, en même temps que votre groupe a arrêté des gens ? Ou est-ce que vous parlez d'un autre groupe de gardes de sécurité ? Ils ont parti faire des arrestations, lorsqu'ils ont terminé leur arrestation, ils sont revenus chez eux. C'était les gardes de sécurité. Lorsque nous les voyons monter à vélo, cela voulait dire qu'ils partaient arrêter des gens. Et comment savez-vous qu'ils ont tués certaines des personnes qui ont été arrêtées ? Est-ce que vous en avez été témoins ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Je l'avez entendu parler de cela. Je n'ai pas entendu de cris parce que j'étais basée loin de cet endroit. Mais c'est ce que j'ai entendu les gardes de sécurité dire. Donc les gardes de sécurité vous ont dit à vous qu'ils avaient tué des gens ou alors se le disaient-ils entre eux et vous avez entendu ? Est-ce que ces gardes de sécurité vous ont dit à vous qu'ils avaient tué un certain nombre des personnes qu'ils avaient arrêtées ? Oui, c'était eux qui arrêtait les gens et qui tuvaient les gens. Et vous avez dit qu'ils tuaient des gens. Et vous avez entendu cela. Vous l'avez entendu, mais vous l'avez entendu. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est à vous que ces gardes de sécurité ont dit qu'ils tuaient des gens ? Ils avaient tué des gens ? Pour... Ces gardes de sécurité, quand ils viennent à visiter le village, ils nous ont dit qu'ils ne le disent 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 qu'ils revenaient chez eux. Ils le disent qu'ils sont inaudibles. Oui, je l'ai entendu de leur propre bouche. Est-ce que vous savez les noms de ces gardes de sécurité ? Ces personnes sont mortes lorsque les Viettamiens sont arrivés, une bombe a été larguée sur leur maison et la bombe les a tués. La première question est, est-ce qu'ils ont dit comment ils tuaient ces personnes ? Je n'ai pas demandé ce qu'ils ont dit. Je comprends que vous avez demandé ce qu'ils ont dit où les personnes arrêtées étaient exécutées. C'était dans la pagode de Haut-Trakoun. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les exécutions avaient lieu à la pagode de Haut-Trakoun. Je ne le savais pas. Je ne sais pas. Je voudrais savoir. Vous avez dit que votre ordre d'arrest l'arrestation des chams venait de Piep. Et vous avez aussi dit qu'elle avait reçu l'ordre de son mari et de l'échelon supérieur. Vous avez dit que vous n'étiez pas là lorsque le mari a dit à Piep, écoutez, voilà, tel est l'ordre. Dites-leur d'arrêter les chams. Alors qui vous a dit, si tant est que quelqu'un vous l'a dit, que Piep avait reçu son ordre de son mari ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ? Non, personne. Elle nous a dit qu'elle avait eu une délion à des échelons supérieurs et elle avait relegé l'ordre. que j'ai reçu de l'échelon supérieur ? Ah, young man. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. And did she give a name to the upper level ? Did she say who the person was ? A-t-elle dit qui était la personne de l'échelon supérieur qui lui a donné l'ordre ? No, she did not tell. She simply told us that it came from the upper level. Thank you. President, thank you. The chamber now gives the floor to defend counsel for Kyu Sampong to put questions to the witness. Counsel, now you may proceed. Counsel, thank you, Mr. President. Good afternoon parties in this chamber. I have only a few questions to put to you, Mr. Witness. I just heard from you related to the question put by the judge that in your commune there were seven villages. And you went to one village to arrest Cham people. And you made an assumption that there were seven groups at that time that went out to implement the order. Because the arrests all happened in one day. And you mentioned that in your group there were six people. And you divided into three groups. I want you to clarify that when you implemented the order. When your group went to arrest, you went to arrest in two villages or in just only one village ? Answer, I said that my group had around 14 people and we stayed together as a group when we went out to make arrests. Question. So you meant that your group had 14 people, it meant you went all together in one group ? Is that correct ? Answer, yes, that's correct. Question. Question. You said earlier that in your longsword unit was created. your longsword unit was created when the southwest cadre arrived. And in Cannes family, who was the district committee and Piep as the commune committee, could you specify the time when the unit was established ? I answered, I did not know because I could not read and write. Question. Question. You also said earlier that you worked in the longsword unit for only two months. Were you part of the original member of the group ? Could you answer this point ? Answer. There were no others from my village. It was me who was the original member of this group. Question. Could you specify the time when your groups went out to arrest Jam people ? What month and year was it ? Answer. It was in late 1978. Question. Could you remember the month ? Answer. No, I could not remember the month. I only remember that it took place in late 1978. Question. Did you know that the longsword unit also existed in other villages ? Answer. No, I only knew that there was the longsword unit in my commune. I did not know whether there were other communes. I did not know whether there were other communes. Question. Did you ever attend meetings at the district levels with members from other longsword units ? Answer. No, I did not. I attended the meeting only at the commune level. Counsel, thank you for your answers. Mr. President, I have no more questions to put to this witness. Thank you. Mr. President, thank you. The hearing of testimony of this witness has come to a conclusion. The Tribal Chamber, thank you, Mr. Deun, who testified before the Chamber for the whole day. And your testimony can contribute to the ascertaining of the truth of this case. And now you are excused. And you can return to your residence or to your destination. And I wish you good luck and a good trip. And court officer, please coordinate with the West Zoo for his transportation to his residence or to any other destination he wishes. And Mr. Meung-Sevan, the Chamber, thank you for your presence to have the witness. And we have no reserve witness for today. And the hearing will resume tomorrow on the – from 9 o'clock this morning. And we will hear TCW 928. And the parties are invited to attend this hearing. Security personnel are instructed to bring both Nguyen-Jia and Kiyosun-Pong to the detention facility and bring them back to the hearing before 9 o'clock the court is adjourned. We will hear TCW 928. Thebs are consulted. We've done the fight for the investigators that need to invade each other. Merci.